Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le croque-voyage et dans cette vidéo on va voir les éléments pour dessiner le nez deux trois quarts dans un portrait et puis dans la foulée notez quelques petites subtiles différences entre le nez d'un homme et le nez d'une femme et juste avant vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos pour ça vous cliquez simplement sur le bouton en bas à droite et donc de quoi on va parler en premier dans cette vidéo et bien on va parler de comment simplifier le nez pour pouvoir en fait le dessiner avec précision et c'est important que vous sachiez ça parce que ça va vous permettre de dessiner ensuite le nez en perspective et pour ça on va passer par une étape que vous n'avez peut-être pas forcément c'est la simplification en forme géométrique donc quelle forme géométrique on va utiliser et bien c'est une forme en trapèze vous voyez c'est une forme en trapèze allongée donc imaginez votre trapèze c'est ça et bien ça ce serait en fait le dessous du nez ce serait ici et cette forme là imaginez qu'on l'étire et bien ça vous donne ça vous donne ceci sauf que cette partie là si on la voit de de profil ce serait quelque chose comme ça ici donc c'est un plan qui est qui est relevé ce n'est pas une surface qui est perpendiculaire en fait qui fait un angle comme ceci voilà et qu'on verrait par dessus là c'est plutôt c'est un plan qu'on voit et qui va situer en fait ce niveau là on voit mieux ce niveau ici qu'on va le retrouver voilà donc première chose que je vous recommande de faire c'est déjà de vous de vous à vous amusez à tracer cette forme là simplement dans le vide voilà de le faire également on va essayer d'être cohérent et précis c'est pas toujours facile cohérent et précis dans la forme alors comment il était déjà oui comme ça comme ça ça vous permet d'apprendre à dessiner cette structure qui va vous aider pour vos portraits dans plusieurs positions et ensuite lorsque vous avez à peu près pris le pli pour pour dessiner cette structure et bien vous allez lui rajouter cette partie là donc cette partie là donc ce sont les coupoles pour le nez si vous voulez aller vers plus de précision vous rajoutez la boule de graisse qui se trouve ici donc le bout du nez ce qui donnerait en fait ici la boule de graisse et voyez que les les flancs de la des coupoles partent dans cette direction voilà ensuite il y a une une boule ici donc il y a le cartilage en fait que vous placez pour pour le relief là donc ici vous allez deviner que ce sont les flancs les flancs du nez et vous redessinez en fait par dessus comme si ça c'est simplement la base pour esquisser vos nez donc cette partie là vous la retrouvez ici cette partie donc la boule eh bien elle est là et vue de dessous vous avez également ce plan là vous le retrouvez ici donc vous segmentez comme ceci donc là c'est un peu exagéré mais ici c'est bien marqué donc c'est donc quelque chose comme ceci important pour l'instant les coupoles ici donc vous simplifiez vraiment comme ceci lorsque vous insérez cette partie là sur la forme géométrique là et puis après votre boule pour le mettre ici voilà et après avec ça eh bien vous allez simplement dessiner une partie du portrait donc là je veux reprendre le le visage de cet homme là donc comme ça vous verrez en direct ce que ça donne donc ici pour placer les sourcils le nez là donc là les deux le cartilage et puis le bout du nez vous avez ensuite la forme simplifié géométrique qui se trouve là le plan qui est rabattu vers le visage ici nos coupoles ici l'autre qui est un peu caché pour un nez deux trois quarts ici c'est ça alors qu'on a l'essentiel ce qui s'est les yeux dans la foulée juste pour les marquer juste pour la position voilà cette zone là elle est toujours dans l'ombre parce que souvent la lumière va arriver par ici par ici par ici ou voilà même par là et à chaque fois cette partie là sera dans l'ombre donc toujours un petit dégradé mettons que la lumière arrive du haut voilà ce que ça donne donc la différence avec je vous en parlais juste avant de terminer parce que là vous avez l'essentiel la différence avec les les nez féminin simplement que eh bien ça va être juste un petit peu plus gracieux un peu plus subtil au niveau des traits vous remarquez par exemple ici que vous retrouvez les mêmes éléments donc ici la boule ici le cartilage les coupoles sont moins larges donc dans la majorité enfin je veux dire c'est dans l'idéal et c'est une moyenne donc chaque partie ressort moins et plutôt dans les nez féminin en fait vous voyez que ça 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 a moins de relief qu'un nez qu'un nez masculin et souvent ça va être de l'ordre de cette forme là vous voyez tout ce que vous avez fait ici là sur un nez masculin vous pouvez l'accentuer vous pouvez même repasser dessus pour contraster ça ça ressorte vraiment alors que dans un nez plutôt féminin et bien vous allez être plus doux dans le trait plus dans la suggestion moins marquer les arêtes donc les narines on les c'est pas qu'on les cache mais on essaye de de rendre ça plus esthétique en on les rendant plus discrètes voilà plutôt plutôt que cachées non reportées légères mais vous avez quand même tous les éléments que je vous ai présenté ici donc ça c'est une forme vraiment je vous conseille de la de la travailler c'est c'est une habitude à avoir même lorsque vous ne tracez pas directement vous avez vu je n'ai pas tracé la forme cette forme géométrique juste avant de dessiner le nez je l'ai j'ai en fait dessiné les deux en même temps vous voyez dans lorsque j'ai tracé les lignes je me suis rappelé de cette forme et de la position qu'elle pourrait avoir dans cette dans cette configuration et du coup et bien j'ai calé mon le nez sur sur ces formes là alors que je ne l'ai pas tracé sur le papier donc ça c'est encore une fois avec avec l'habitude donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo merci de m'avoir regardé et comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback si vous avez aimé cliquez sur j'aime et partagez la vidéo et abonnez-vous et si vous n'avez pas aimé et bien cliquez sur je n'aime pas ne partagez pas et désabonnez-vous de la chaîne je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps voilà et en complément vous pouvez faire le petit quiz qui se trouve sur mon blog pour déterminer quel profil de dessinateur vous êtes et puis et puis voilà je vais me prendre un petit café je vous remercie encore de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501